La nouvelle ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine est une fonctionnaire onusienne à la retraite. Yassine Fall a obtenu son baccalauréat avec mention à l'école normale des filles de caisse. Elle entreprend des études en économie à l'université de Vila Teneuse, Paris 8, mais poursuit et complète des études universitaires à Hawat University aux Etats-Unis, dont elle est titulaire d'un diplôme Master Degree en Économie. La nouvelle ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine cumule une expérience trentenaire d'économistes et dans divers domaines du développement et de la gestion des politiques d'inégalité dans le processus de construction nationale. Elle a bouclé une quinzaine d'années dans le système des Nations Unies durant lesquelles elle a servi comme directrice de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche pour la promotion de la femme basée en République Dominicaine. Son dernier poste avant sa retraite au système des Nations Unies était celui de directrice de la division économique à New York. Avant de rejoindre l'ONU, Yassine Fall a travaillé avec succès avec des agences de développement sur des questions telles que la politique macroéconomique, les programmes d'éradication de la pauvreté. Elle a travaillé aussi sur l'évaluation des programmes de développement, la reconstruction post-conflit et la gestion des opérations humanitaires d'urgence. En 2003, elle est rattachée comme conseillère principale au projet du millénaire et contribue à la production du livre The End of Poverty qui montre les meilleures voies à suivre pour éliminer la pauvreté dans le monde. L'actuel chef de la diplomatie sénégalaise a conseillé des gouvernements d'Amérique latine et d'Asie du Sud sur l'économie et les stratégies d'élimination de la pauvreté. Yassine Fall a dirigé pendant quatre ans l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement. Elle a par ailleurs été la première experte à concevoir les lignes directrices du programme alimentaire mondial sur la réduction des inégalités dans les opérations d'urgence et la distribution de l'aide alimentaire. Forte de sa solide expérience internationale et nationale, Yassine Fall, la présidente du Mouvement pour l'indépendance économique, la justice sociale et l'équité, avait le souhait de conduire les destinées du Sénégal au sommet. Candidate à la présidentielle en 2019, recalée à l'étape des parrainages, elle rejoint Ousmane Sonko, séduite par le projet proposé par le parti PASTEF. L'avenir de la diplomatie sénégalaise est désormais entre ces mai. Sous-titrage Société Radio-Canada